Salut Roman ! Salut Seb ! Comment ça va ? Écoute, plutôt bien. Plutôt bien et toi ? Moi, ça va toujours très bien. Je suis sous le soleil, sous les cocotiers, toujours. Il fait chaud, il fait beau et voilà quoi. Et toi, tu es où ? Alors moi, je ne suis pas loin de Rouen. Une petite heure au-dessus de Paris. Écoute, il ne fait pas beau, il ne fait pas chaud, mais bon voilà, il y a ce qu'il faut quand même. Donc, ce n'est pas vrai. Ok. Bon, l'idée, ce n'était pas temps de t'inviter pour parler de météo, évidemment, mais plutôt de continuer, de contribuer à cette petite série que j'ai commencée, qui est basée sur les entrepreneurs nomades. L'idée étant de compléter un petit peu mon parcours, moi qui reflète un peu la manière avec laquelle j'ai construit ma vie et puis là où je suis parti, mais qui n'est pas forcément la seule manière de le faire. Et puis, j'ai déjà interviewé quelques potes à moi qui ont des choix de vie différents, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui sont partis dans d'autres pays, qui ont fait d'autres choses avant, qui sont sur d'autres business models. Et toi, en fait, on se connaît un petit peu, on a pas mal échangé. Et puis surtout, j'ai découvert là par hasard que je tombais pile au moment où je t'ai proposé cette interview puisque tu m'as dit que tu venais de finir, enfin de poser ta dème du moins et que ça y est, tu quittais le salariat et que tu rentrais vraiment dans la catégorie des affranchis. Oui, c'est ça, exactement. Alors en fait, moi, c'est un peu particulier. Si j'avais pu arrêter il y a un an, je l'aurais fait. Dans le sens où je finis mes études, si tu veux. Je vais en alternance, donc la moitié en entreprise, la moitié à faire des cours. Et donc forcément, quand tu commences un truc, ça fait quatre ans que tu es prêt à avoir le fameux diplôme, si tu veux. Tu ne vas pas t'arrêter. Tu te dis, bon voilà, je finis, je vais serrer les dents, je vais obtenir le truc et à partir de là, je serai tranquille. Et donc voilà, là, j'ai le fameux diplôme dans la poche et donc je peux quitter cette case-là et me tourner vers d'autres projets. Mais je pense que tu vois, le diplôme était important aussi pour l'entrepreneuriat. Ça me fera une sorte de preuve que j'ai fait quelque chose avant et que voilà. C'est un accomplissement personnel aussi, si tu veux. Ça fait plaisir aux parents en plus. Ils n'ont pas l'impression d'avoir payé pour rien. Exactement, exactement, c'est ça. Même si… Mais oui, c'est ça. Ok. Et donc, tu étais dans quoi ? Qu'est-ce que tu as étudié ? Eh bien, moi du coup, c'est l'ingénierie automobile. Ah oui, c'est vraiment intéressant ça ? Pas tant que ça, mais du coup, tu vois, j'ai quand même eu pas mal à toucher un peu avec Excel, à toucher à faire de la programmation, etc. qui m'a amené à… Voilà, c'est des qualités qui sont quand même importantes pour Internet, si tu veux. Au niveau de la rigueur, au niveau de l'organisation, au niveau de déjà de comment bosser. Tu vois, quand tu as fait une classe prépa, tu sais que tu peux rester 10 heures dans une salle sans bouger, avec l'attention. Et ça, quand tu es entrepreneur, ça vaut de l'or aussi, si tu veux. Donc, il y a des petits trucs que tu peux retrouver. Après, évidemment, dans le gros du truc, voilà, ça va être… On va changer de milieu, si tu veux. Ça, c'est sûr. Et donc, tu as réussi à faire à la fois l'alternance, c'est-à-dire les cours, l'entreprise, et puis en plus, développer, c'est un truc sur la net. Puisqu'aujourd'hui, si tu dis, voilà, j'arrête, j'arrête, enfin, je ne commence même pas d'ailleurs à travailler dans l'entreprise où j'étais prédestiné à aller, je pars directement dans une direction opposée. C'est que tu as eu le temps, en parallèle de ça, donc de construire quelque chose qui te permet de dire, voilà, je change de point de vue et puis je m'enviens vers quelque chose d'autre. Oui. Alors, effectivement, ça se fait au moyen d'un gros écrémage de tout ce que tu fais dans la journée, si tu veux. C'est un peu comme toi avec tes processus, si tu veux. Le but, quand tu es comme ça avec tes salariés, ça va être de gagner du temps. Il faut gagner du temps par tous les moyens. C'est la ressource la plus chère, si tu veux. Donc, ça veut dire que tu vas dormir 6-7 heures, OK, mais avant d'y aller, tu peux bosser 2 heures. Quand tu reviens, de 18 heures à 23 heures, moi, je sais que j'étais sur mon ordinateur à bosser et même la pause midi, je sortais mon ordinateur et pendant une heure et demie, je bossais, tu vois. Donc, tu as toujours des moyens et au final, si tu es prêt à travailler 5-6 heures à côté du salariat sur ton business, la preuve est que ça peut largement fonctionner et ça peut te faire quitter ton boulot. J'en suis la preuve, si tu veux. Après, effectivement, je n'ai pas d'enfant, je n'avais rien, si tu veux. Je n'ai pas de contraintes. C'est ce qui est un gros avantage. Je suis juste à côté de mon boulot. J'ai fait exprès aussi. J'ai été malin pour les deux dernières années. Je me suis dit ok, je vais me mettre juste à côté. Des petites choses comme ça si tu veux et aussi nettoyer le superflu. Tout ce qui est les séries inutiles, tout ce qui est des moments où tu perds du temps, tout ce qui est les jeux sur téléphone, les jeux ordinateurs, tous ces conneries-là, j'ai tout viré, tout simplement. Et chaque minute, en fait, c'est du business et chaque seconde, je pense au business et voilà, c'est juste ça. Ok. Ça t'a pris combien de temps alors du coup, entre le moment où tu t'es un peu lancé et puis là aujourd'hui qui te permet de dire voilà, j'ai mieux à faire et j'ai mieux à gagner que d'être salarié. Tu es arrivé à un stade où tu sais que finalement ça te rapporte plus, que ça t'offre en plus la liberté et ça t'a pris combien de temps pour arriver à ce niveau-là entre le moment où tu as commencé vraiment quelque chose à bricoler et le moment où ça te rend vraiment la possibilité d'être indépendant ? Une grosse année, je dirais. Une grosse année. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est exponentiel si tu veux. Les six premiers mois, tu ne gagnes rien et puis ensuite, les six derniers, tu gagnes un petit peu et puis l'année d'après, en un mois, tu as gagné pareil que les six derniers mois et ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et ça va très, très vite. C'est l'effet magique d'internet d'avoir cette capacité à scaler très vite les activités quand tu as compris les process, quand tu as mis en place les bonnes solutions. C'est-à-dire au départ, effectivement, quand tu n'es pas sur le net, il faut apprendre tout le métier. Il faut comprendre comment ça marche, il faut le mettre en place, il faut tester des trucs, il faut se tromper, il faut recommencer. Puis une fois qu'on a fait un peu les crémages des routines, des problématiques et puis qu'on a des offres qui fonctionnent aussi parce que le net c'est ça, c'est vendre. On arrive assez facilement après à finalement se contenter d'injecter du jus dans la machine et de voir le truc grossir. C'est un principe assez mécanique mais qui est intéressant à l'échelle d'internet parce que c'est le seul levier qui permet d'avoir ce type de croissance. Il n'y a aucun autre espèce de canal à ma connaissance qui permet d'aller aussi vite parce qu'effectivement… À mon avis, il n'a pas. À mon avis, il est vite. Ou alors, je ne le connais pas si tu veux. On n'a pas encore. On ne l'a pas encore découvert, je pense. Mais clairement, oui, c'est quelque chose qui est extraordinaire. À partir du moment où tu as vraiment mis les process en route, le fait de répéter, ça fait grossir. Et ça, c'est juste magique si tu veux parce qu'à partir d'un moment, tout augmente, ça tombe dans tous les sens et là, tu te dis, j'ai craqué le code, j'ai compris comment ça fonctionne. À partir du moment où tu as ce déclique, ça va très vite. Après, quand tu vois ceux qui gagnent beaucoup plus sur le web, les déclics, on les comprend mais moi, je ne sais pas encore les appliquer si tu veux. Dans le sens où il y a des mécanismes qui me dépassent un peu. Si tu prends par exemple un Cédric Anisset, Cédric Anisset, il utilise d'autres leviers par rapport à un entrepreneur web lambda. Tu vois ? Et c'est des process que je n'ai pas encore… Je ne saurais pas répliquer. Non, tu ne le sais pas. Enfin, tu ne sais pas les répliquer parce que tu n'as pas encore entre les mains les cartes qui te permettent d'avoir comme lui. En fait, son principe, c'est juste un problème d'opération et d'ancienneté. C'est-à-dire que ce qu'il fait aujourd'hui, il a déjà répété 6 à 7 années précédemment. Donc, c'est un mécanisme d'effet de boule de neige qui fait que quand tu fais un travail propre et que ça apporte de la valeur, les intérêts cumulés font que ça grossit naturellement. Et plus tu as de preuves sociales, plus ça en amène. C'est un mécanisme en fait qui ne s'acquiert qu'avec l'âge et l'expérience. Enfin, c'est juste l'itération qui fait ça. Lui, il a commencé comme tout le monde en faisant des séminaires avec 10 personnes. Maintenant, il fait 3 000, mais il n'est pas passé de 0 à 3 000. C'est un peu toujours le défaut des gens qui regardent un peu en effet de loupe la réussite sur le net en disant je vais être comme lui mais lui, ça lui a pris 10 ans. Et puis avant, c'est 7 ans où il a commencé à se lancer. Peut-être qu'il avait déjà bossé pendant 2 ans plus tu grossis, plus tu as des mécanismes qui sont inaccessibles au commun des entrepreneurs du net parce qu'effectivement, il faut arriver à un certain stade et puis ce n'est pas applicable à tous les marchés non plus ceci dit. Je pense. Mais bref. Non, c'est clair. Ceci dit, alors c'était quoi ton déclic justement ? On parlait de déclic et c'est un mot que j'aime bien parce qu'il y a toujours eu un peu chez les gens que j'ai pu interviewer cet esprit-là qui avait un moment, un jour, un événement très précis, un truc qui a fait qu'ils se sont dit bon, c'est bon, je ne veux pas faire ça toute ma vie, il faut vraiment que je change, il faut que je change de route, il faut que je… C'est le moment en fait, tu sais, les gens se disaient je pourrais, je pourrais machin, je pourrais faire ci, j'aimerais bien et puis c'est là ce jour-là, ce moment précis où les gens se disent c'est maintenant, c'est tout de suite et ça y est, je passe à autre chose. Bien sûr. Moi, c'est assez simple. Tu peux imaginer en entreprise, parfois on te demande de faire une présentation, un document, une connerie et quelqu'un la récupère à ta place et met son nom dessus alors que tu as bossé et je me suis dit à partir de là, je me suis dit voilà, maintenant, à partir de maintenant, ce que je vais faire, personne ne mettra son nom dessus, c'est à moi. Voilà, tout simplement. C'est un bon déclic. À partir de là, je me suis dit voilà, il a pris mon travail, plus personne le prendra et voilà, maintenant, c'est l'entrepreneuriat et je me lance là-dedans et c'est là-dedans que je veux réussir. Ok. Tout simplement. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs ? Tu avais des entrepreneurs autour de toi ? Pas du tout. Au contraire même. Au contraire, si tu veux, oui justement, la voie de l'ingénierie, ça rassurait plus tout le monde. Mais bon, à partir d'un moment où tu sais que toi, tu peux, il n'y a pas vraiment de problème à le faire. Tu vois, c'est pas... Si tu sais que tu n'as pas besoin des autres et que tu ne vas pas être à vivre dehors parce que tu as quitté ton boulot, tu peux le faire. Donc, il n'y a pas vraiment de souci. Et non, je n'avais pas du tout d'entrepreneur dans la famille. Donc, effectivement, tu pars avec un peu peut-être un retard par rapport à d'autres personnes. Il faut que tu te renseignes. Il faut que... Comment créer son entreprise ? On est déjà ce truc basique qui prend du temps. Mais bon, voilà, à partir d'un moment où tu as compris comment ça fonctionnait, tout le monde peut y arriver. Clairement, c'est deux minutes en ligne. Tout le monde peut s'inscrire. C'est clair. Et comment tu as choisi en fait le secteur d'activité ou ce que tu fais aujourd'hui par quel processus en fait, tu as arrivé à, tu vois, entre le dire, bon, ça y est, je vais bosser pour moi, je vais monter une boîte. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? Parce qu'après, tu as quand même un champ du possible qui est extrêmement important. Et quelle a été en fait un peu ta réflexion ou comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui ? D'ailleurs, on va en parler un peu après. Mais déjà, c'est par quel moyen en fait, tu as tranché cette partie-là ? Avoir la volonté d'entreprendre, c'est bien. Mais après, la question, c'est quoi ? Oui, bien sûr. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 3-4 ans, on commençait déjà à parler de Shopify, de dropshipping avec des amis, beaucoup. Et c'est clairement ce secteur-là qui m'a lancé là-dedans. Donc, voilà, monter des sites web, regarder comment mettre un produit en ligne, faire de la pub Facebook, tout ça, c'est des trucs qu'il y a 3-4 ans, on commençait déjà à y toucher un peu avec mes amis sans entreprendre, etc. C'était plus de la bidouille. Et de fil en aiguille, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen en fait, par des processus, de simplifier c'est directement après ça que je me suis tourné vers le gros hacking si tu veux. Et donc, le gros hacking pour moi et d'ailleurs, tu as été un des premiers que j'ai regardé sur le web il y a 2-3 ans. C'était vraiment le moyen, si tu veux, de commencer son budget, de commencer directement à acquérir une communauté, à acquérir des revenus passifs qui comptent dans tous les sens. Et donc, c'est clairement ça qui m'a lancé si tu veux. Voir que sur Shopify, il y en a qui gagnaient énormément d'argent, il y en a qui pouvaient juste avec leur ordi et un site web gagnaient des sous. Donc, je me suis dit pourquoi pas, j'ai testé le dropshipping, on a testé avec plusieurs associés, on s'est engueulé avec plusieurs associés, ça ne s'est pas très bien terminé. Mais normal si tu veux, mais de ça, je retire quand même au bout de 2 ans, je retire la possibilité que tu peux faire quelque chose sur le web, qu'il y a moyen. Alors à côté, je suis toujours en mode je vais devenir ingénieur, je continue dans le salarié. Mais petit à petit, si tu veux, l'idée, elle a commencé à germer que tu pouvais, il y avait un autre moyen que tu pouvais faire différemment. Et ensuite, si tu veux, j'ai rencontré les bonnes personnes qui ont fait que j'ai continué là-dedans et c'est parti. Ok. Ok, ok. Ça marche. Et quels sont tes projets alors du coup ? Puisque là, tu vas accéder, donc tu as franchi la première étape qui est celle qui nous intéresse tous la plus qui est d'arriver au moins à l'indépendance financière, à être libre financièrement, c'est-à-dire de pouvoir déjà faire ce que tu veux, d'avoir des revenus qui peuvent être décorrélés totalement du temps de travail, de ne pas être stuck à un endroit parce que tu as un patron qui dit que tu vas bosser à tel endroit, dans telle pièce, de telle heure à telle heure, tel jour de la semaine et puis qui va te payer tant à la fin du mois. Ça, c'est la première de toutes les étapes. Et puis ensuite, c'est généralement la partie, le moment où on commence à s'intéresser effectivement à voyager parce que c'est la plupart du temps, je pense, la meilleure manière de mesurer un peu la liberté qu'on vient d'acquérir, c'est-à-dire la liberté géographique qui est… Oui, je pense, c'est vraiment la concrétisation pour pas mal de gens. C'est peut-être ton cas également. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, si tu veux, je me suis toujours dit que si je partais dans la voie entrepreneuriale, ce n'était pas forcément pour bosser deux heures par jour avec des revenus passifs. Je suis sûr que je pourrais, avec Maxime, on pourrait finalement, en se disant on bosse deux heures par jour, on pourrait largement réussir à gagner plus que ce qu'on gagnait en étant salarié. Parce que voilà, mon associé Maxime aussi, lui, il était commercial au Canada. Et dès que ça a commencé à exploser, il a lâché son job avant moi, il y a six mois déjà. Ok. Donc, j'en étais où ? Oui, alors, pour les projets, si tu veux, oui, je me suis toujours dit que bosser deux heures par jour, ce n'était pas pour moi. Depuis petit, depuis pas mal de temps, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bosse beaucoup. Donc, par exemple, dès que j'ai un moment, dès que j'ai un week-end, on est capable de bosser dix, douze heures par jour. Pourquoi ? C'est pour grossir beaucoup, beaucoup plus et aller très, très haut dans nos objectifs. Je n'ai pas du tout un objectif de revenu passif, de rentier, si tu veux. J'ai un objectif de toujours créer, toujours amener de la valeur et faire grossir mon entreprise. Clairement. Alors, par contre, au niveau des voyages, ça, c'est intéressant parce que oui, effectivement, l'année prochaine, c'est des voyages énormément avec deux autres personnes qui ont des business comme moi. et on va voyager tout autour de l'Europe et ça, c'est clair que ça n'a pas de prix. Déjà, tu ne regardes pas forcément le billet d'avion, tu ne regardes pas les dates, tu pars hors saison donc c'est beaucoup moins cher. Enfin, il y a quand même beaucoup d'avantages à partir quand tu veux. Ça, c'est sûr. Il y a plein d'avantages et puis, c'est… Ouais, non, encore une fois, je pense que la liberté la plus ultime, c'est ça, être où tu veux, où tu as choisi, changer d'avis à la dernière minute et organiser un peu tes journées, ton temps comme tu le souhaites. Moi aussi, je voyage beaucoup mais je bosse beaucoup aussi en voyageant. En fait, c'est pour ça que je ne fais pas de tourisme au sens propre où les gens confoncent deux choses généralement, c'est-à-dire voyager et être en vacances. Et c'est vrai que c'est un concept qui est né quand même largement avec Internet de pouvoir travailler tout en se déplaçant et donc d'avoir une vie qui est un peu organisée autour effectivement du travail et puis d'avoir la moitié de sa journée qui peut être orientée vers la découverte d'autres endroits, des rencontres, etc. Donc, c'est un mode de vie à part entière qui est rendu possible avec le net, oui. Tout à fait. Après, je n'ai pas encore cette capacité à déconnecter mon cerveau la moitié de la journée pour ne pas penser à tout ce qu'il y a autour mais ça va venir, j'en suis persuadé si tu veux. Au début, oui, c'est ça. Au début, là, on est vraiment concentré gross, faire grossir au maximum et ensuite, effectivement, peut-être, on prendra le temps de contempler le bébé après, tout simplement. Bien sûr, chaque chose en son temps c'est déjà la première étape et c'est la plus importante parce que c'est la plus compliquée à atteindre pour la plupart des gens, c'est-à-dire que celle-ci, elle est, c'est le fondement. C'est sans la liberté financière, sans la capacité à être capable de créer son propre boulot, apporter de la valeur et être payé pour, c'est difficile d'envisager le reste. Donc, l'expatriation, finalement, on le voyage suivant les formules. Il y a des gens qui sont très contents, qui restent en France mais qui voyagent beaucoup. Moi, j'ai fait un choix différent mais ça te permet effectivement de mesurer à quel point tes chaînes se sont un peu relâchées. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une vie normale entre guillemets, c'est quelqu'un qui va avoir cinq semaines de congé dans l'année, ce qui finalement semble beaucoup ou peu, ça dépend de l'endroit du monde dans lequel tu regardes un peu cette notion-là. Dans un pays comme je suis, en Thaïlande, c'est beaucoup, cinq semaines, sachant qu'ils n'en ont pas beaucoup, beaucoup. Mais c'est à la fois un peu quand tu regardes bien parce que cinq semaines, ça passe extrêmement vite et la vie est courte et donc c'est vrai que c'est là où je pense que ça fait sens effectivement d'avoir cette capacité à être libre finalement. Oui, tout à fait. Exactement. Moi, je sais que si la semaine prochaine, je veux partir parce que j'en ai les moyens et j'en ai l'envie, personne n'a le droit de me dire tu ne pars pas si tu veux. C'est très clairement ça. C'est se libérer si tu veux physiquement de l'endroit où tu dois te rendre tous les matins. Ça, c'est important. Mais également mentalement si tu veux te dire il n'y a personne qui va me donner des ordres. La seule peur de l'entrepreneur sur le web à la limite c'est de se dire si ça ne fonctionne plus je fais comment ? Mais en fait ça revient à se dire si Internet ne fonctionne plus je fais comment si tu veux. Ce qui est un peu irrationnel parce que on est à un moment clé de l'être humain où tout le monde se rue sur les écrans sur l'ordinateur. Donc, si déjà nous on a su prendre la vague un peu avant tout le monde parce que je sais qu'il y a une grosse vague de personnes qui se lancent sur le web normalement il n'y aura pas de soucis on peut garder une avance on peut continuer. Le tout c'est de ne pas se faire dépasser et toujours proposer de la nouveauté je pense. Et à partir de là tu n'auras pas de soucis ni financièrement ni géographiquement et tu pourras toujours faire ce que tu veux. En tout cas c'est ma vision. On en revient à ça en fait la question de se faire dépasser tu auras toujours quelqu'un qui deviendra meilleur que l'autre la preuve c'est que quand j'ai démarré moi sur le net tous les champions qu'on connaît actuellement les GAFA n'existaient pas c'est-à-dire que ce n'était pas eux qui étaient maîtres du marché Google n'était pas le premier Facebook n'existait pas il y avait MySpace YouTube c'était Dailymotion enfin tu vois on apprend aussi que finalement il faut s'adapter pour survivre mais au-delà de ça en fait on est dans une économie tu as raison qui est en pleine expansion et je pense que plus il y a de gens dans un truc et plus le gâteau est gros c'est-à-dire que tu auras toujours des gens qui vont arriver finalement parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas encore sur internet il y a plein de gens qui n'ont pas encore comblé tous les besoins il y a des nouveaux besoins qui vont arriver il y a toujours de nouvelles choses la meilleure image c'est tous les ans il y a un nouvel iPhone tous les ans il y a besoin de nouveaux accessoires de nouveaux machins de nouveaux trucs il y a toujours en fait de la nouveauté des nouveaux business à créer de nouvelles opportunités ne serait-ce que d'un point de vue mathématique en réalité quand tu prends la population mondiale qui ne cesse d'augmenter ça veut dire qu'on a besoin de plus de bouffe plus de logements plus de trucs pas partout pas simplement en France mais dans le monde et aujourd'hui on est dans une économie qui est mondialisée à laquelle tout le monde peut participer c'est-à-dire qu'on est passé vraiment d'une époque où on avait une zone de chalandise physique à ma zone de chalandise c'est le monde et c'est-à-dire qu'avec la pub avec tout ce qu'on peut déployer aujourd'hui tu peux parler des gens à des gens qui sont à l'autre bout du monde pour quelques centimes quelques euros parfois et trouver des clients d'une manière presque illimitée ou du moins complètement inimaginable il y a encore 15 ans en arrière par rapport à ça moi quand j'ai commencé on fonctionnait avec le téléphone on fonctionnait avec des fax on ne fonctionnait pas avec tout ce qu'on a aujourd'hui et c'était autrement plus compliqué même d'un point de vue consommateur ne serait-ce que dans la vie de tous les jours pour trouver un fournisseur un machin tu prenais pas jaune aujourd'hui tu as les sites d'avis tu as des trucs tu as du business partout et c'est une économie effectivement dans laquelle je pense tout le monde finalement peut c'est une des plus grosses craintes des gens je pense c'est aujourd'hui de se sentir à la fois menacé par le net c'est vrai que certains emplois vont disparaître à cause de ça mais de l'autre côté il y a tellement de gens qui ont pourrait transformer leurs compétences leur savoir également et apporter la valeur sur le net alors si on fait abstraction de tout le côté technique qui est frais généralement je ne sais pas si on prend n'importe qui qui est dans une entreprise qui va qui a 30 ans de boîte et qui forme un petit jeune par exemple il va lui expliquer tous les rouages tous les trucs tous les petits actes tous les secrets tous les trucs du métier qu'il a pu apprendre et c'est l'effet de transmission sur le net on fonctionne avec ce type d'économie aussi simplement je pense que pas mal de gens ne sont encore pas totalement aware de cette opportunité là mais il y a vraiment je pense du boulot pour tout le monde et que ce n'est pas une menace au contraire parce que quelqu'un qui va créer un business sur le net il va avoir besoin de se former donc ça crée de nouveaux besoins pour des gens comme nous après il va avoir besoin de faire de la pub comme tout le monde donc il va encore voilà tout fonctionne en fait d'une manière un peu je pense reliée que c'est extrêmement intéressant d'avoir cette vision là mais oui ça va continuer de grossir je pense que c'est un message que j'essaye de faire passer également c'est que un il y a de la place il y a encore beaucoup de place parce qu'il y a encore plein de choses à faire et quand ça sera fini il y aura de nouveaux besoins et puis surtout c'est beaucoup plus accessible que ce que la plupart des gens peuvent imaginer parce qu'aujourd'hui techniquement parlant avec un iPad tu peux produire des formations c'est le savoir qui compte c'est pas tant la manière avec laquelle tu le présentes que ça soit sur sur un tableau dessiné sur un iPad que ça soit des powerpons que ça soit en te montrant devant une caméra on trouve chacun les formats qui nous avantagent ou qui nous conviennent le mieux le plus et puis on fait juste de la concentration sur la valeur et c'est ça que la plupart des gens ont du mal à saisir c'est en fait c'est cet échange monétaire qui est basé sur je t'apporte quelque chose de la valeur et puis toi tu vas me donner de l'argent en contrepartie et c'est finalement aussi simple que ça le net pour la plupart des marchés dans lesquels on travaille c'est toujours cet échange qui est au cœur de tout et qui doit être finalement je pense vu comme une opportunité c'est vrai que ça fera partie de ce que je vais essayer de faire comprendre à des gens qui aujourd'hui le meilleur exemple en fait que je trouve pour illustrer ce propos là c'est les commerçants c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est des gens qui ont entre les mains tout le savoir toutes les clés tous les fournisseurs tous les trucs et qui se laissent manger par des gens qui font du drop c'est-à-dire pendant que tu as un petit jeune qui est au fin fond de la Thaïlande en train de siroter des mojitos et de faire des campagnes Facebook tu as un mec qui est en train de crever la dalle dans une ville de 15 000 habitants où il y a des pavés qui veulent bas en ce moment parce qu'il y a des manifs qui viennent se prendre encore 20-30% de chiffre d'affaires en moins et qui à lui en revanche les fournisseurs la logistique les bureaux tout ce qu'il faut pour être capable de dropper de faire mieux parce qu'en plus il a 10, 20, 30 ans de savoir commercial qu'un mec qui démarre n'a pas et qu'il a toutes les armes entre les mains pour être bien meilleur que n'importe quelle autre personne et c'est ça que je trouve parfois un peu en avance et qu'il y a plein de gens qui s'auto-excluent de cette immense opportunité en fait oui c'est ça exactement c'est exactement ça et je dirais même aux gens qui veulent se lancer et qui ne se sont pas encore lancés que tu n'as pas forcément besoin de trafic ou de payer au départ pour se lancer ça c'est quelque chose qui voilà c'est aussi une croyance limitante il faut de l'argent pour lancer son business sur le web etc alors qu'au final avec 200 euros moi tu me remets à zéro avec 200 euros je suis sûr que j'arrive au même point il n'y a pas de soucis et sans même les dépenser les 200 euros donc ce n'est pas une question voilà ce n'est pas une question tant de budget ni de temps à passer c'est clairement une question de est-ce qu'on se lance ou pas je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'osent pas par exemple s'enregistrer enregistrer leur simple voix s'enregistrer en vidéo tu vois c'est des croyances qui au final ce n'est pas grand chose mais qui freine beaucoup quand même pas mal de gens à se lancer sur le web alors que voilà à partir du moment où tu as pris l'habitude de le faire ça ne devient plus un problème et voilà ce qu'il faut se dire c'est ça moi j'avais ce raisonnement-là quand j'ai commencé sur le web je me suis dit je n'ai pas très envie de mettre ma tête sur internet après je me suis dit voilà si le fait de te filmer peut te faire acquérir indépendance géographique indépendance financière pas mal d'argent voyager réussir être heureux être bien est-ce que tu le fais bien sûr que je le fais je le fais même tous les jours je le fais dix fois par jour donc voilà c'est juste essayer de mettre un peu en rapport et savoir ce qu'on veut et ce qu'on est prêt à faire pour l'acquérir tout simplement c'est exactement ça alors toi en plus t'es d'une génération qui est différente de la mienne moi je suis quand même beaucoup plus vieux que toi et ce qui m'intéresse un peu c'est de voir justement dans ta génération parce que là tu parles de craintes qui sont généralement plus ce que j'entends chez des gens de ma génération mais des gens qui ne sont pas nés avec internet des gens qui ne sont pas nés avec la caméra les réseaux sociaux l'habitude de faire des selfies etc alors que toi t'es typiquement dans cette génération-là qui normalement elle a quand même beaucoup moins de craintes ou du moins a beaucoup plus de l'habitude déjà de se montrer dans ma génération j'ai les trois quarts de mes potes vraiment mes potes d'enfance qui sont sur Facebook t'as pas leur tête dessus t'as des avatars t'as des trucs mais t'as pas leur tête tu verras jamais leur visage tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi donc oui je te parle de personnes qui sont plus âgées que moi donc des clients qu'on a en coaching etc comment débuter sur le web et ils me disent voilà moi je veux commencer mais je ne veux pas qu'on entendre ma voix je ne veux pas qu'il y ait de caméra et tout de suite tu te tires une balle dans le pied par exemple je pense à quelqu'un qui est conseillé pour monter des entreprises dans une banque si tu veux et conseille des entrepreneurs toute la journée à monter des business je lui dis mais fais-en quelque chose de savoir si tu veux tu conseilles des entrepreneurs 15 heures par jour tu devrais en voir des choses tu dois savoir énormément de choses et cette personne-là ne veut pas débuter par peur finalement de se faire reconnaître par des amis etc alors que ça à partir d'un moment tu t'en fous c'est pas le plus important et quand tu dis ma génération plus sur internet oui effectivement mais voilà après si tu veux moi j'ai horreur des réseaux sociaux en tant que tel les réseaux sociaux pour raconter sa vie poster une photo de moi c'est quelque chose que j'explique si tu veux mes réseaux sociaux personnels ils sont vides parce que j'ai rien à raconter je m'en fous en fait ça ne m'intéresse pas les réseaux sociaux en tant qu'outil de travail là clairement ça devient un autre jeu et j'adore j'adore Facebook pour le travail si tu veux et pour le perso je trouve ça un peu navrant donc voilà c'est pas parce que les gens se filment en perso qu'ils vont le faire en business tu vois je pense il n'y a pas forcément un rapport entre les deux il y a des gens qui sont à filmer tout ce qu'ils font tout ce qu'ils mangent etc et ces gens-là ils savent peut-être pas grand-chose ils ne vont pas apporter de valeur sur le web alors que tu as des gens qui sont dans leur bureau qui ne sont pas Facebook qui ont énormément de compétences et eux pourraient littéralement exploser et montrer au web qu'ils ont un savoir qui est immense et surpasser tout le monde si tu veux là on vient à un mot en fait c'est juste le déclic c'est qu'ils n'ont pas eu encore le déclic qui fait que parce que quand tu débutes en réalité ta plus grande peur c'est une peur qui est totalement illogique dans le sens où tu as peur qu'on te reconnaisse mais en fait il faut dire un truc c'est quand tu te lances personne ne va te reconnaître parce que personne ne va quasiment regarder ce que tu fais c'est-à-dire que c'est un truc qui arrive quand tu es un peu connu mais si tu fais une vidéo sur YouTube que tu n'as jamais fait avant il y a 10 pelloïs dont 9 de ta famille qui vont venir la regarder parce que tu auras donné l'URL mais c'est tout ça va se limiter à ça donc c'est un risque quand même extrêmement limité quand on y pense bien et on ne passe pas d'inconnu à superstar juste parce qu'on a mis une photo justement les gens devraient être contents qu'on les reconnaisse c'est que ça commence à fonctionner dans le sens technique il y a 6 mois j'étais dans le centre-ville de Caen à me balader et puis il y a quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule je regarde tes vidéos et là je me suis dit ah oui quand même ça a dépassé le simple cadre de moi et l'ordinateur il y a vraiment des gens qui regardent ce que je fais et donc c'est quand même un sentiment qui est sympa et il y a aussi un sentiment de reconnaissance que je n'ai jamais forcément reçu dans l'entreprise voilà le milieu de l'entreprise est quand même assez ingrat assez dur je trouve et je trouve avec le recul je trouve que c'est les gens qui restent dans le salariat qui sont courageux par rapport à moi et moi je ne fais aucun courage je fuis si tu veux ouais mais la plupart du temps en fait il faut un plan le plan d'évasion c'est toujours pareil exactement ça peut paraître effectivement la plupart des gens sont quand même dans une routine où ils acceptent et après plus tu avances dans l'âge et plus ça devient difficile toi tu es parti à un moment où c'était facile parce que tu n'as pas d'enfant tu n'es pas marié tu n'as pas de crédit tu n'as pas d'obligation il y a des gens qui restent parce qu'ils n'ont plus le choix c'est-à-dire que tu as des gens une fois que tu as commencé à être un soutien financier important tu ne peux plus te permettre de lâcher un boulot comme ça parce que du boulot c'est rare c'est cher tu ne peux plus partir à l'inconnu sauter dans le grand vin comme ça dans le vide de la même manière c'est vrai que ça peut paraître courageux mais finalement souvent c'est un choix par défaut plus que par que par le courage c'est de réussir à se lever le matin et d'y aller et de faire son boulot dans le sens où moi je sais que je ne serai pas capable après c'est intéressant ce que tu dis parce que tous les gens qui ont dépassé 40-45 ans en entreprise pour discuter avec eux et là ils sont résignés mais ils sont en fait 40 ans c'est encore possible parce que tu n'es pas encore passé mais tu vois quand tu atteins les 50 ans tu dis bon il reste 10-15 ans peut-être pour la retraite je ne veux pas m'asseoir sur tous les efforts que j'ai fait avant oui ça va évoluer donc ça sera peut-être 20 et puis ça ne sera peut-être pas du tout mais ça sera ça sera différent il faut comprendre le raisonnement c'est-à-dire quelqu'un qui a énormément investi d'énergie de temps et puis de trucs il ne peut pas faire une croix comme ça sur 20 ans de sacrifice c'est difficile à admettre à 40 ans tu es juste au milieu de la vie professionnelle en théorie donc c'est encore jouable et c'est un bon moment c'est un moment où effectivement il y a plein de questionnements chez les gens mais tu vois tu parles des salariés mais c'est marrant j'ai parlé avec d'anciens entrepreneurs puisque moi je suis un ancien entrepreneur mais physique et pas du web du coup et puis on est parti pour les mêmes raisons exactement c'est-à-dire qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de sentiments de reconnaissance quand tu es un petit patron que tu essayes de porter de la valeur que derrière toi tu as l'État que tu as beaucoup de gens tu as les salariés en top 3 on te demande beaucoup de responsabilités pour lesquelles tu n'avais pas forcément signé au départ toi tu voulais juste créer ton truc dans ton coin pour être peinard et on te demande tout un tas de trucs qui ne font pas partie de l'équation et tu vois c'est finalement un salarié est presque moins 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 mal loti qu'un petit patron dans le sens où tu vois tu es petit patron tu n'as pas le droit au chômage puis on va t'emmerder tout le temps et en permanence et tu as plein de gens en fait qui sont dans cette mécanique-là aussi de dire que c'est compliqué c'est compliqué pour des salariés aussi évidemment je ne dis pas le contraire mais tu vois il n'y a pas que les salariés au contraire il y a les gens qui ont des tout à l'heure je faisais référence aux commerçants mais je pense que eux typiquement mais là c'est un exemple parce qu'avec les manifs les trucs qu'il y a eu en plus ils sont vraiment là sous bah ouais là c'est c'est des situations qui peuvent être extrêmement délicates tu as les agriculteurs tu as plein de milieux comme ça qui sont en souffrance et tu ne comptes pas juste des salariés mais juste parce que contrairement à ce qu'on leur a vendu au départ comme idée tu n'es pas aussi libre que ça en étant aussi enfermé dans un modèle où tu n'as pas les mains sur les clés des verrous c'est-à-dire que quand tu es dans un système qui est cadenassé même si tu es le patron tu n'as pas tant de liberté que ça en fait tu as le droit de faire des chèques tu as le droit de fermer ta gueule tu as le droit de te faire contrôler tu as le droit de te faire emmerder beaucoup je ne parle pas des grosses boîtes je parle toujours des petites boîtes que je connais pour en avoir eu une et donc tout ça c'est un semblant de liberté la réalité du truc c'est que tu n'es libre quand tu conçois toi-même le système et que tu t'affranchis un peu sur les règles pour construire un système qui te va bien mais naviguer dans un système qui n'a pas été pensé ni voulu par toi c'est toujours un système contraire tout à fait, exactement et notre gros avantage si tu veux c'est que juste avec l'ordinateur on fait ce qu'on veut donc là clairement tu as atteint une sorte de liberté dans le sens où tu es le propre créateur de tout ton travail sur le web on ne dépend de personne on fait ce qu'on veut c'est clairement voilà là tu as atteint une liberté dans le boulot qui est super bien et pour la liberté géographique oui comme je t'ai dit on va beaucoup bouger donc ce n'est pas tel jour tu dois être à tel endroit pour par exemple faire la moisson ou pour reprendre l'exemple de l'agriculteur effectivement c'est une liberté qui est savoureuse et c'est quoi alors les inconvénients parce que là tout le monde va nous prendre pour des vendeurs de rêve sinon on va être obligé de mettre un peu d'aspects négatifs quand même il faut dire qu'il faut bosser un peu mais ça tu as un peu dit quand même en rappelant que toi tu faisais 5-6 heures de taf par jour en plus de ce que tu faisais déjà c'est-à-dire ça te faisait quand même de bonnes grosses journées que tu n'avais pas une vie sociale qui avait l'air extrêmement expensive et peut-être 18 le week-end mais après ce n'est pas du travail si tu veux je ne travaille pas quand je fais ça je m'éclate je suis en train de construire construire mon système exactement comme tu es en train de le dire c'est un peu comme si tu peignais un tableau puis tu te dis il manque un peu de rouge il manque un peu de vert il manque un peu et puis au fil du temps ton tableau il était petit comme ça puis il commence à prendre tout le mur et puis tu continues puis tu vas prendre chez le voisin et ton système il grossit c'est un jeu en fait moi je joue et le jeu est infini tu te rends compte que tu es dans une sorte de labyrinthe où tu peux prendre n'importe quelle voie puis tu c'est juste magnifique donc voilà alors les inconvénients tu m'as dit honnêtement le stress le stress du nouveau produit peut-être mais c'est un bon stress je ne dirais même pas que c'est un inconvénient si peut-être allez le service client le service client qu'il faut déléguer au plus vite parce que c'est très pesant mais à part ça je vais te dire que je n'ai pas d'inconvénient à ce que je fais j'adore tous les matins de 8h jusqu'à minuit donc non il n'y a pas vraiment d'inconvénient ok hormis celui effectivement qui est toujours cette espèce de croyance moi j'aime bien toujours mettre en lumière c'est-à-dire que les gens ont toujours cette vision un peu de loupe encore une fois de dire ouais mais machin il gagne tant oui mais machin ça fait 10 ans qu'il y a et ce que tu regardes c'est juste le produit de ses années de travail l'année pendant laquelle il s'est formé il a appris il a essayé il a foiré plein de trucs comme nous tous il y en a certains qui ont marché puisqu'il a marché il l'a perfectionné il l'a amélioré il a recommencé l'année d'après ainsi de suite jusqu'à temps qu'il a atteint en fait ce qu'on voit aujourd'hui et c'est ça qui est toujours un peu je trouve navrant avec le net c'est-à-dire que tu as un effet de loupe que les gens aiment à regarder un peu comme voilà le gagnant du loto c'est le mec qui a fait fortune comme si on grattait un truc ou comme s'il y avait un tirage au sort et que ça y est c'est tombé aujourd'hui avant non mais là tout de suite ça y est les deux nu riches mais c'est ça en fait c'est toujours l'idée que j'essaye de faire passer que c'est un process que c'est un process qui s'améliore avec le temps que ça demande de l'énergie de la volonté et ça tu l'as rappelé tout à l'heure c'est qu'effectivement il faut de la discipline dans ce qu'on fait c'est-à-dire que le vantage de la liberté est aussi un inconvénient c'est-à-dire que être libre de tout pouvoir choisir à la fois ça peut être paralysant parfois mais surtout c'est extrêmement démotivant c'est-à-dire que il faut avoir une bonne dose d'énergie et de motivation pour quand on est chez soi qu'il y a la télé à côté ou une console de jeu ou un truc ou quelqu'un de faire le choix qui est le plus difficile de tous d'aller se poser devant un ordi de bosser plutôt que de rien faire l'être humain est quand même fondamentalement paresseux de nature on l'est tous comme ça et c'est vrai qu'il faut avoir cette abstraction et cette vision long-termiste je pense de dire que ce que tu fais aujourd'hui c'est ce qui va payer demain et ce qui sera la meilleure version de toi c'est que tu la travailles tout de suite et que c'est des sacrifices qu'il faut impérativement accomplir moi je ne connais pas de gens qui ont réussi sans on ne va pas parler de gens qui ont touché des héritages mais de gens qui ont construit quelque chose sans y passer beaucoup d'énergie peut-être que maintenant ils délèguent beaucoup peut-être qu'ils ont des équipes machin etc ce n'est pas le propos mais je veux dire tous les gens qui ont réussi ont beaucoup beaucoup investi d'énergie de temps et la semaine de 4 heures y compris celui qui l'a écrit il ne la pratiquait pas donc c'est juste un concept effectivement vers lequel on cherche tous à tendre parce qu'on est feignant par essence et par nature mais la réalité des entrepreneurs c'est qu'on est tous un peu boulimiques de travail et quand on fait ce qu'on aime c'est difficile de s'arrêter c'est plutôt ça moi le quotidien des gens que je rencontre c'est plutôt des gens qui me disent ouais mais bon là ça tourne ce truc donc j'ai bien envie de relancer un autre machin là en fait et c'est des gens qui s'arrêtent ouais ouais c'est exactement ça et puis tu dis l'être humain paresseux c'est vrai c'est tout à fait vrai mais l'être humain il fait ce qu'il aime aussi il a tendance à faire ce qu'il aime et donc à partir du moment où tu préfères bosser par rapport à regarder la télé ben voilà c'est gagné quoi moi je sais que bosser ce n'est pas mon plaisir numéro un parce qu'évidemment ça reste du business ça reste un job mais je sais que quand je me mets devant l'ordinateur le matin je ne peux pas passer une très mauvaise journée parce que je sais que je vais créer mes trucs et tout va bien se passer donc voilà quand tu as atteint cet état d'esprit de se dire je travaille je suis libre je n'ai pas allé au bureau je gagne plus qu'avant et en plus je me fais plaisir il n'y a plus grand chose qui te retient pour aller vers autre chose si tu veux c'est clair tes objectifs de long terme du coup puisque là tu as atteint les premiers paliers et que tu es sur la bonne voie donc comment tu te vois dans 5 ans dans 10 ans tu es tout jeune tu as encore toute la vie là pour le coup ben alors le truc c'est que donc nous ça fonctionne très très bien pour nous voilà on arrive à attirer des revenus conséquents de ce qu'on fait donc c'est très bien maintenant ça va être de pérenniser et de passer à quelque chose qui n'a pas mon nom qui n'est pas associé à mon nom si tu veux un service que tu vas pouvoir revendre tout simplement où je n'ai pas besoin de voir Roman dessus pour le vendre typiquement un logiciel SaaS par exemple quelque chose qui va prendre de la valeur mais je pense que tous les gros entrepreneurs ils passent à partir d'un moment où voilà ils voient que c'est eux qui apportent la valeur c'est eux c'est leur propre personne qui fait vendre à partir d'un moment ils se disent voilà je veux créer quelque chose qui va tourner en automatique qui va prendre de la valeur que je peux revendre à un autre entrepreneur et qui fonctionnera tout pareil et ça ça va être le prochain objectif pour les 5 prochaines années on a plusieurs objectifs plusieurs projets voilà de SaaS pour l'avenir et également mensualiser les revenus nous c'est beaucoup de one shot si tu veux et on va essayer de faire beaucoup plus de récurrents pour qu'au début du mois on sache exactement combien va déjà rentrer voilà en prévisionnel se prévoir une petite sécurité en récurrents sinon au niveau des objectifs écoute continuer ce qu'on fait mais toucher de plus en plus de monde impacter de plus en plus de monde avec le gros hacking par exemple voilà là je me suis levé ce matin dans ma boîte mail il y avait merci Romain pour le petit software que tu nous as filé j'ai fait des ventes cette nuit voilà et ça c'est quelque chose qui me fait plaisir et si je pouvais en avoir des milliers tous les matins je serais très content donc vraiment impacter les gens qu'il y ait d'autres personnes qui me disent qui me disent merci et je serais très content alors c'est de bons objectifs ça rejoint effectivement cette partie là qui est de dire tu fais ce que tu aimes ce que tu le fais donc avec beaucoup de plaisir et puis en plus tu as la satisfaction de voir que c'est utile donc c'est l'alignement des planètes presque c'est-à-dire que voilà tu as trouvé ta place et puis tu en vis tu en vis bien tu construis ce que tu veux et puis de l'autre côté en plus ça apporte réellement de la valeur et tu as des gens qui te remercient de ce que tu fais ça donne vraiment ce sentiment d'accomplissement aussi qui est important dans tout ce qu'on fait il y a dans le business une dimension aussi qui arrive tôt ou tard c'est de te dire faire de l'argent c'est bien quand tu as atteint tes premiers paliers tu es content parce que voilà tu atteins vraiment le premier step après on est tous pareil sur les besoins de Maslow qui est de dire bon on a besoin aussi un peu d'avoir des choses qui sont autres que financières et la reconnaissance en fait partie donc c'est le besoin d'accomplissement qui rentre aussi c'est vrai que l'entrepreneuriat permet d'avoir ce d'avoir ce combo magique quoi oui tout à fait c'est exactement ça exactement ça et oui c'est quelque chose qui est difficile à avoir en dehors de l'entrepreneuriat ou plutôt compliqué quoi de se dire je vais gagner autant autant que je veux je vais avoir la reconnaissance de mes pères tu vois par exemple cette semaine il y avait des gros directeurs dans mon entreprise des gens voilà qui sont là depuis 50 ans qui gagnent probablement allez 6 chiffres par an tu vois si tu veux même 7 je dirais si tu veux c'est des gens qui sont tout en haut et aller voir parler aller voir discuter entre eux etc je n'avais pas le sentiment de quelqu'un qui était accompli heureux c'était toujours tout était dans la souffrance dans la douleur dans la réunion qui crie tu vois ce n'était pas un système huilé qui les a amenés là tu sens que c'est à coup de souffrance quoi et voilà et donc clairement là l'argent n'est pas un facteur de motivation parce que quand tu vois ces gens là tu te dis pour leur salaire moi je ne fais pas ce qu'ils font je n'ai pas envie d'être à leur place donc très clairement ouais c'est ça c'est l'argent au bout d'un moment je pense que c'est plus l'objectif principal ça c'est sûr c'est le bien-être l'accomplissement personnel et puis voilà comme il dit je ne sais plus qui dit ça je crois que c'est Will Smith il dit tu ne peux pas t'asseoir dans deux voitures en même temps donc si tu es un peu minimaliste tu ne vas pas avoir tu ne vas pas t'acheter deux voitures tu ne vas pas t'acheter cinq maisons tu n'en as pas besoin donc si tu veux vraiment vivre une vie simple normale tu n'as pas besoin d'être un entrepreneur à 8 ou 9 chiffres ça peut aller très vite et beaucoup plus vite qu'on ne le pense ça c'est clair et on se rend compte après sur le web que le salaire moyen en France c'est je crois 1800 euros 1700 quelque chose comme ça le salaire médian si je ne me trompe pas à partir du moment où tu as 2-3 ans de web tu te dis que c'est quelque chose que tu peux faire en une journée si tu bosses bien donc tout de suite ça relativise le fait de devoir aller au boulot et voilà ça fonctionne comme ça très clairement très clairement écoute c'était sympa d'avoir ta vision ton retour et puis ton témoignage de nouvelles affranchies du coup de quelqu'un qui a passé la barrière il y en a plein qui essayent et qui n'arrivent pas toujours parce que ça demande effectivement des efforts des compétences et puis le fait de persévérer aussi qui est important tu l'as rappelé ça prend du temps mais quand tu arrives à l'échéance de 2-3 ans tu peux faire des chiffres qui effectivement peuvent être considérés comme complètement fous pour un salarié normal et c'est effectivement la partie magique c'est de dire que il y a une gratification qui n'est pas liée au temps de travail et que la valeur que tu apportes est la seule composante de ce pour quoi on va te rémunérer et ça peut être extrêmement important en termes de chiffres donc il n'y a pas beaucoup de métiers je connais des gens qui gagnent plusieurs fois ce que gagnent des chirurgiens des gens qui ont fait beaucoup d'études qui ont fait beaucoup qui sauvent des vies qui ont des carrières qui sont des vies qui sont extrêmement aussi stressantes parce que faire 12 heures de bloc bon ça sert de salle évidemment mais je veux dire bon c'est pas la même vie du tout non plus c'est pas le même niveau d'engagement et ce qu'on a tendance à mettre vraiment dans les gens qui gagnent beaucoup d'argent sur le net c'est une valeur qui est quand même conçue différente mais bref là c'est pas pour faire le vendeur de rêve que je dis ça c'est juste parce que c'est effectivement comme tu l'évoquais des réalités qui sont pour les gens qui réussissent encore une fois mais on a plus de chances de réussir sur le net que de gagner au loto dans la vie donc au moins sur un des deux on a une part de contrôle qui est extrêmement importante il faut une part de détermination toujours il faut une part d'assiduité il faut beaucoup de volonté beaucoup d'envie ça demande des compétences et évidemment l'argent ne tombe pas du ciel ni par hasard mais quand ça marche ça peut marcher très très bien ça peut aller très très haut effectivement bah écoute je vais te souhaiter bon courage et beaucoup de réussite dans ce que tu entreprends moi j'aime bien ta façon de voir les choses c'est pour ça que que j'aime bien parler avec toi parce que tu as une bonne vision qui est un peu aux antipodes de celles que j'aime pas en général et que je remets toujours un peu sur le tapis mais bref c'est bien parce que cette vision là elle te permettra de durer justement et parce que c'est un business qui une fois que tu as une audience des gens qui te connaissent et qui te font confiance peut durer des décennies sans avoir besoin de promettre la lune et quoi que ce soit d'autre les gens n'ont pas besoin tous de ça ni autre chose donc la bonne vision je pense celle qui te permettra de durer c'est celle-ci et c'est ce que j'aime bien chez toi et chez Maxime moi également c'est que vous avez cette vision là qui est de ne pas être pressé de vouloir faire les choses correctement évidemment il n'y a rien de parfait donc tout s'apprend mais vous avez au moins la bonne direction et puis vous allez continuer à progresser à vous améliorer et apporter toujours plus de valeur donc ça c'est tout exactement et je veux juste vous faire passer un petit message c'est que voilà si on prend les e-books que j'ai créés il y a 3-4 ans ils seraient probablement abominables et personne n'en voudrait aujourd'hui personne n'en a voulu à l'époque mes vidéos mes premières vidéos que j'ai lancées sur YouTube pour parler de dropshipping pour parler d'infotrenariat aujourd'hui je ne peux pas les regarder parce qu'elles sont absolument abominables et pourtant il y a des gens qui ont regardé qui ont acheté mes produits donc il vaut mieux faire quelque chose qui est imparfait qui est incomplet plutôt que ne rien faire ça c'est quelque chose qui est basique mais il faut vraiment on fait quelque chose et puis on verra et justement si c'est mauvais personne ne le verra votre produit et vous n'allez pas impacter beaucoup de monde il n'y a pas beaucoup de monde qui va se dire il a fait quelque chose qui est abominable et je vois très très peu de personnes qui débutent se faire allumer pour quelque chose qui est mauvais parce que les gens ils voient qu'en face il y a quelqu'un qui est passé à l'action qui a osé prendre sa caméra qui a osé expliquer quelque chose qui donne quelque chose gratuitement souvent sur Youtube et il y a une gratification qui est presque instantanée donc lancez-vous ne quittez pas votre boulot avant que ça soit sûr voilà mettez les choses en place pour être tranquille après ne pas stresser et ne pas avoir à retourner au salariat parce que j'en connais aussi des entrepreneurs si tu veux qui se sont lancés sur le web trop vite trop fort ils ont été trop pressés ils ont lâché la case travail pour retourner ensuite au salariat ça c'est quelque chose pour moi autant se faire fouetter en place publique donc voilà prenez le temps dites-vous qu'il y a 2-3 ans vous ne saviez peut-être pas qu'internet existait donc à partir de là il y a 2-3 ans ça ne vous dérangeait pas forcément d'aller au travail et de travailler donc travaillez encore un petit peu montez en place vos business à côté prenez le temps le week-end le soir le matin de mettre en place votre business faites votre plan d'évasion comme a dit Seb et à partir de là suivez-le à la lettre soyez rigoureux et peut-être que vous arriverez à vous échapper comme Seb et moi c'était une bonne conclusion un bon mot de la fin on mettra dans la description un lien vers ce que tu proposes où les gens pourront découvrir un peu plus ton travail et puis on se dit à très bientôt mais on va arrêter l'interview ici c'était sympa de t'avoir encore une fois je te laisse le mot de la fin c'est toujours une habitude que j'ai déployée donc je laisse terminer ok merci beaucoup Seb de m'avoir invité la chaîne de Seb c'est une des chaînes qui m'a permis de me lancer il y a 3-4 ans donc j'ai commencé à regarder ce que faisait Seb j'ai pris quelques-unes de ses formations j'ai décortiqué j'ai appliqué ce qu'il me disait de faire et donc voilà je vous conseille vraiment de suivre sa chaîne YouTube c'est inspirant de voir quelqu'un en Thaïlande qui a réussi grâce à son ordi et on se dit voilà c'est possible pour moi c'est possible pour d'autres personnes et c'est toujours bien d'avoir un modèle à suivre vers lequel on veut tendre donc voilà merci Seb de m'avoir invité et merci Seb pour ton contenu parce que moi j'en suis je suis très reconnaissant merci à toi Romane et puis encore une fois c'est sympa d'être passé et à très bientôt à tous ciao 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 c'est parti c'est parti